... Depuis 2017, Caroline Margeridon officie régulièrement dans Affaires conclues diffusées sur France 2. Dans une interview accordée à nos confrères de télé 7 jours, la célèbre Antiquaire a révélé le nombre d'objets qu'elle a acheté grâce à l'émission Phare de France 2. ... Quand j'étais petite, je passais mon temps dans la boutique de ma mère, qui était brocanteuse à Honfleur, en Normandie, et sur les marchés aux puces. J'avais décidé, dès l'âge de 5 ans, que je serais marchande, au grand désespoir de mes parents, qui voulaient que je fasse des études, s'est-elle souvenue. Ce n'est donc pas un hasard si Caroline Margeridon a l'œil pour repérer la valeur des objets qu'elle se procure grâce à l'émission Affaires conclues. Je bataille avec mes confrères pour repartir avec dans une interview accordée à télé 7 jours, Caroline Margeridon a révélé le nombre d'objets qu'elle a acheté depuis qu'elle officie dans Affaires conclues sur France 2. Peut-être 1000, voire 1200, a-t-elle confié. Lorsque j'ai un coup de cœur, je ne résiste pas. Je bataille avec mes confrères pour repartir avec. J'ai beau me dire, bébé, calme-toi, que nenni. En plus de se procurer bon nombre de merveilles de l'émission, l'acheteuse acharnée a dévoilé qu'elle arrivait facilement à les revendre. Je vends 80 à 85% de ce que j'achète dans l'émission. Et d'ajouter, en plaisantant, je suis une vraie marchande. Cette passion des œuvres antiques qu'elle a transmise à ses enfants dans cette même interview, Caroline Margeridon a révélé que ses enfants ont également cette passion de dénicher des antiquités. Pendant leur adolescence, ils ne voulaient pas entendre parler de mes vieilleries. Depuis qu'à mon grand désespoir, ils ont quitté le nid, ils viennent se meubler dans ma boutique. Et comme moi, ils adorent mélanger l'art du XXe siècle avec une belle pièce du XVIIIe siècle. J'en suis très fier. Pour rappel, Caroline Margeridon est l'heureuse maman d'Alexandrie et Victoire, née de ses amours avec le jockey Gérald Mossé, dont elle est séparée depuis des années. Deux enfants qui suivent les pas de leur maman puisque le premier possède un stand de vente d'antiquité au marché Biron, tout près de la boutique de sa mère, et la deuxième travaille au puce de Saint-Ouen. A lire aussi Caroline Margeridon, ce candidat de la star académique qu'elle connaissait avant son entrée au château et qu'il avait fait totalement craquer article écrit en collaboration avec six médias. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501